Merci beaucoup, cette rencontre assez importante sur les planifications des politiques publiques du Sénégal se tient effectivement dans le département de Kolda, ce qui nous agrée beaucoup puisque le développement de nos territoires, pour beaucoup, dépend de ce plan Sénégal émergent et puisque nous allons vers la phase 2, il est important que nous mettions en exergue les défis qui restent à relever pour que le paradoxe d'un Kolda pauvre assise sur des potentialités les meilleures du Sénégal pour ne pas dire les premières sur tous les plans pour aller court au plan agro-silvopastoral Kolda est premier sur presque tous les tableaux Malheureusement, lorsqu'on parle de l'indice de pauvreté, on remarque que Kolda est cité ou en première ou en deuxième position Levé ce paradoxe-là passera par des investissements qui vont dans le sens de l'équité territoriale que des investissements lourds des politiques publiques, ce n'est pas seulement l'État c'est l'État, donc du point de vue administratif, c'est les collectivités territoriales mais c'est aussi les partenaires au développement qui devraient faire une sorte de dumping sur cette région de Kolda pour ne pas nommer la région naturelle de la Casalance et donc nous entendons en tout cas rappeler ces propositions-là tout à l'heure qui sont des propositions qui figurent aussi dans le plan de développement du département de Kolda puisque vous le voyez bien, n'est-ce pas, depuis 2014 nous sommes engagés dans cette voie de développement de ce territoire-là On est là en atelier de partage dans le cadre de la formulation du PAPE II du plan Sénégal émergent 2019-2023 Évidemment, c'est le moment de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et quels sont les investissements qu'il faudrait privilégier pour la prochaine phase et comme je l'ai dit tout à l'heure, la première phase a beaucoup mis l'accent sur des investissements et des actions dans la région ouest du Sénégal et ça aussi, ça a été dit, c'était une option du plan Sénégal émergent profiter des opportunités que Dakar et son environnement offraient pour mettre rapidement des investissements productifs et tous les bénéfices qui seront tirés de ces investissements devraient pouvoir être réinvestis au niveau des régions Pour dire, aujourd'hui, c'est un grand défi pour les régions dans cette deuxième phase à relever le défi de la réduction de la fracture entre Dakar et les régions mais aussi le défi du développement et de l'émergence qu'il faudra enclencher à partir des régions du Sénégal Je pense qu'au niveau de ces régions, nous devrons identifier des projets et des programmes structurants qui devraient pouvoir nous permettre d'atteindre ces résultats une base productive élargie et des chaînes de valeurs très productives au niveau de ces localités Au niveau, évidemment, si on vient à Kola, il faut parler, c'est des chaînes de valeurs agricoles certainement, agricoles de manière générale et agroforestière, exactement Et aujourd'hui, dans l'élargissement de la base productive je pense que des départements comme Medne-Yorofoula devraient pouvoir bénéficier d'investissements massifs et structurants parce que nous avons identifié, comme le disait le secrétaire général un potentiel inestimable de production, surtout de croissance Nous considérons que ce département devrait bénéficier de beaucoup d'investissements pour non seulement régler des problèmes de Medne-Yorofoula et de Kola mais aussi des problèmes du Sénégal parce que le retour sur investissement est très élevé dans ce département et nous considérons que la région de Kola devrait aussi faire un tir groupé à Medne-Yorofoula Évidemment, il y a des investissements très structurants je pense que le secrétaire général pourra revenir là-dessus lui qui connaît beaucoup mieux la région et j'ai perçu à travers son intervention que Kolda a un potentiel sur lequel le Sénégal devrait pouvoir se reposer pour enclencher son émergence Bonne nuit Elle correspond la vie